Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mi-vlog, mi-unboxing, on va parler aujourd'hui du cas du TS-PC Racer, le dernier volant de Thrustmaster. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, j'ai simplement été invité, comme beaucoup d'autres Youtubers venant d'à travers le monde, par Thrustmaster dans les locaux d'Nvidia à Paris pour découvrir ce nouveau volant et vous en dire un petit peu plus. Alors comme vous constatez, l'ambiance était plutôt studieuse, on a eu droit à une petite présentation d'une quarantaine de minutes sur les tenants et les aboutissants techniques de ce volant. Alors si vous regardez bien, dans la foule il y avait pas mal de monde, on reconnaît Wallstark ici au second plan, toujours un plaisir de discuter, d'échanger avec lui. Il y avait également les membres les plus emblématiques des différentes structures e-sport françaises notamment, avec des pilotes de la BAM, des Virtual TX3 et de la Team Shark, qui étaient venus se joindre à des Youtubers Simracing venus d'un peu partout dans le monde. Il y avait un membre d'Inside Simracing, il y avait Digiprost qui était là, il y avait The Slap Train, il y avait également Arava que vous connaissez certainement, le Youtuber britannique et bien d'autres. Il y avait des membres français que vous connaissez peut-être aussi, du GT Fusion et d'autres personnes influentes dans le monde du Simracing. Le but ici était de tester donc ce nouveau volant sorti depuis quelques jours. Donc, comme vous le voyez, on a eu plusieurs pods à notre disposition. On tournait sur de la Formula Race Room 2, sur Spa-Francorchamps, sur la partie gauche et sur la partie droite, on avait la Ferrari 599 XX avec la Nordschleife sur Assetto Corsa. Avant de parler un peu plus du ressenti du volant, j'aimerais bien qu'on fasse ensemble un petit point technique de la bait et pour cela, eh bien, quoi de plus simple que d'en faire un unboxing, c'est la chose la plus appropriée dans ces cas-là. Nous voici donc chez moi pour le petit unboxing de ce TS-PC Racer. Un petit tour d'abord de la boîte avec la mise en avant des réseaux sociaux sur le bas de la boîte noire. Alors, personnellement, je ne suis pas ultra fan du logo Thrustmaster, mais bon, je préfère le logo blanc complet. Sur le côté, une vue de la galette du volant. Alors, c'est un volant F1, un volant monoplace, qui est revendiqué alors que j'en ai plus l'impression, moi, d'un volant de type GT nouvelle génération. Voilà donc ce qu'est le TS-PC Racer qui est fourni avec une galette fixe, mais surtout pas de pédalier. Alors, on ouvre la boîte, on peut découvrir l'habituel emballage classique avec le petit carton. Jusque-là, rien d'exceptionnel. J'essaie de vous montrer cela au mieux avec des budgets toujours limités au niveau de l'éclairage, mais ça devrait changer rapidement. Voilà, alors dès qu'on ouvre, on trouve ceci, le petit guide, qui vous donne un accès un peu à ce qu'il y a comme possibilité avec ce TS-PC Racer, qui, je le rappelle, est donc compatible uniquement PC pour le moment. Ici, on a un petit fourreau, qui est toujours pratique pour les jours de pluie. Si vous souhaitez ranger l'une ou l'autre galette, c'est toujours bon à avoir pour éviter la poussière. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a quelque chose de très sobre. On a un petit carton. Attention, ne vous coupez pas les doigts. C'est des avertissements classiques. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on va commencer pas tout de suite par le plat de résistance. On a quatre emplacements. On va faire le volant après. Pour l'instant, on va jeter un œil au sacro-saint manuel. Il n'est pas disponible en téléchargement seulement. On l'a encore en physique, c'est cool. On continue avec ici. On a le câble d'alimentation. Câble d'alimentation assez court, d'ailleurs. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Je vais hâte de voir quand je vais l'installer comment ça va rendre. Donc, une des premières parties de l'alimentation avec la deuxième partie qui, ici, relie en USB le PC. Voilà, on parvient à libérer le câble. Et on découvre donc un USB qui se branche en USB 3, donc directement derrière le volant. Et cette fois-ci, les deux côtés sont détachables, ce qui est un petit avantage par rapport au T300. Ici, on a une fixation assez classique, ce qu'on retrouve sur les autres volants de la marque Trustmaster et autres qu'on ne citera pas. Si, Finatec, Logitech, etc. On a la fameuse pince. Vous pouvez toujours visser, évidemment, votre volant sur votre bureau. Et voici le pas de vis fourni pour tout simplement l'attacher à votre bureau. Bon, on arrive sur la partie la plus intéressante. On tire les deux petites cales qui retiennent la galette. Et maintenant, on va pouvoir mettre les mains sur le fameux nouveau volant qui accompagne ce TSP-C Racer. Alors, je vais essayer de vous le faire dans le bon sens pour que vous le voyez un maximum. Voilà la bête. Donc, un volant typé monoplace nouvelle génération avec un corps central qui est quasiment identique à ce que l'on peut retrouver ailleurs. Du côté de l'arrière, on a des palettes séparées. Voici un peu à quoi ressemble le branchement. C'est tout à fait adaptable. J'en ai la confirmation. Si vous avez un T300 ou un T500, vous pouvez adapter ce volant. Mais le firmware n'est toujours pas sorti par Thrustmaster. Donc, ça pourrait peut-être être adaptable sur les prochains volants. Ici, on découvre les six boutons habituels. La partie du dessous qui est coupée. Le switch en bas à droite qui est en caoutchouc. Un peu plus résistant que ce qu'on a sur le côté F1. Alors ici, vous voyez qu'on a les six boutons habituels. Derrière, on a une plaque avec un petit trou. Pourquoi ? Parce que Thrustmaster pourrait peut-être nous demander de sortir quelques deniers supplémentaires, retirer de vis et placer une rampe de LED. En tout cas, ça y ressemble beaucoup, contrairement à ce qu'on avait sur le volant F1, F150 qui avait l'air un peu plus fermé à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal au niveau du poids. Les palettes à l'arrière sont indépendantes et c'est plutôt correct. On enlève la partie supérieure de la frigolite que l'on va négligemment jeter sur le bord du lit. On arrive sur le cœur de la bête avec le TSP-C Racer lui-même. Avant tout, on va parler d'un objet plutôt sympa, le transfo. Alors, le transfo, il a une forme un peu particulière. Il est très, très lourd. Alors, c'est toujours le cas des transfos, il était intégré dans le T300, il n'y avait pas de boîtier de transfo, etc. Et ici, ils ont voulu changer un petit peu la donne, notamment au niveau du refroidissement. Alors, la volonté n'était pas avant tout de faire quelque chose qui ressemble à un turbo, mais bien de faire quelque chose qui refroidit bien les bobines. Je vais vous montrer d'ailleurs au passage le cœur même de ce turbo que j'ai pu avoir en main. Donc, vous avez un petit peu une précision. Ça, c'était pendant la soirée, évidemment, où on a pu voir d'un peu plus près avant de récupérer le volant. Ce que ça donnait et le branchement. Alors, grosse, grosse déception de mon côté, c'est la taille du câble. Alors, la partie cylindrique au milieu est vraiment sympa. Ça donne très beau visuellement et on sent que le câble est assez court pour qu'on puisse le voir à côté de notre volant. Après installation, je peux vous dire que ce n'est pas la folie. Du moins, quand on avait été contraint de l'essayer, on n'a pas été gêné lors de la soirée, mais ça a été un peu plus particulier par la suite. Voilà ce qu'il y a dans ce transformateur de refroidissement. Effectivement, ce transfo électrique. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, avec de l'autre côté un côté un peu moins réaliste, mais il faut bien y mettre les annotations et les référents. Donc, c'est plutôt top. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, le cœur de la bête, l'âme du TS-PC Racer. Alors, c'est la partie la plus lourde. Évidemment, ça pèse son poids. On va retirer le carton et on va essayer de déballer ça le plus soigneusement possible. Toujours en essayant de vous montrer ça le plus clairement. Alors, c'est assez lourd. Il y a beaucoup plus de métal que ce que proposait un T-300 qui est le dernier sorti. Et il est vendu par Thrustmaster comme étant le remplaçant du T-500 qui a déjà quelques années. Donc, ça pèse son poids. On va voir un petit peu au niveau de la prise en main. On va dire ça comme ça. C'est plutôt propre. Allez, on place le volant sur l'axe lui-même. Toujours le même procédé. On le place dans l'axe. Et ensuite, on serre dans le sens anti-horlogique. Et il reste à visser la petite vis placée sur le devant. Alors, avec mes grandes phaluches, c'est un peu compliqué. Mais on y arrive très très bien. Voilà, il ne faut pas serrer trop fort. Ça ne sert à rien. Et voilà, le volant est donc couplé au moteur. Petite sensation au passage, c'est que ça a l'air d'être très solide au niveau de l'axe. Le moteur à l'intérieur est un peu différent. Je vous en parlerai aussi un peu après. Voilà donc ce que ça donne une fois monté. Sur le dessous, on a donc deux petits boutons qui sont les mêmes que ce que vous aviez sur le T-300 et le T-500. Sur la partie gauche, vous avez le mode. Pas de switch PS4, PS3 puisqu'ici, il est uniquement sur PC. Ça vous sert à inverser les pédales. Derrière, on a une petite aération qui est l'arrière directe du moteur. Ici, on a l'alimentation, le branchement USB au PC. Et enfin, les pédales et le shifter. Même si le shifter, je rappelle que vous pouvez brancher en USB. Donc là, c'est la partie refroidissement du moteur. Il y a aussi des aérations sur le dessus qui est désormais en métal et non plus en plastique. Et enfin, sur chacun des côtés. Truss Master a voulu changer sa manière d'approcher la chaleur en non pas refroidissant la chaleur une fois qu'elle était là, mais bien en empêchant sa création. Voici le moteur de la bête, donc prise en main avec... Je vais essayer de placer mon doigt derrière pour que vous puissiez voir le ventilateur. Voilà, directement placé à l'intérieur. Je vais essayer, voilà, voyez avec mon doigt. Ça tourne en fait dans le moteur pour directement extraire la chaleur et empêcher toute surchauffe. Ce qui était malheureusement un des gros problèmes que j'ai vécu comme beaucoup d'entre vous sur des volants comme le T500 qui surchauffait. Et certains avaient même des actes de barbarie pour le refroidir, ce que je comprends tout à fait. Voilà, donc ce que l'on a dans cette boîte en achetant un TS-PC Racer pour 550 euros. Voilà, donc dans le paquet, vous avez donc la galette avec le support TS-PC Racer, le transfo et enfin la fixation ajoutée au manuel. Allez, on se quitte avec quelques dernières images de cette soirée passée au sein de la tour Nvidia Paris. Merci beaucoup à Christophe de son invitation ainsi que l'ensemble de l'équipe Trustmaster à l'écoute de nos retours, tant professionnels joueurs que membres du monde du simracing. Ils étaient venus d'un peu partout dans le monde. Toujours un plaisir de revoir Wallstark, de revoir Laurent, des gens de la SMV, du GT Fusion, de la BAM eSport, des TX3. Bref, il y avait du beau monde, j'ai pu découvrir pas mal de nouvelles têtes que je rêvais de rencontrer, comme par exemple cet homme à Rava qui sévit sur YouTube, si vous ne connaissez pas, allez checker. Merci donc, c'est l'heure de remballer, on a terminé tard mais c'était bon. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à réagir en commentaire et vous trouverez tous les liens utiles dans la description. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour le test de ce TSP CRSR avec en bonus quelques petites vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501